Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on va voir de la guerre de ouf comme on en voit très très rarement de la très grosse guerre On va aussi voir le nouveau commandant légendaire Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater on va bientôt éclater le plafond d'Emile donc venez nous rejoindre les amis Comme je vous l'ai dit on a eu le pop de la roue de la chance et je ne vous cache pas que pour aujourd'hui J'ai hésité entre vous faire une vidéo sur le nouveau commandant avec tous les rapports qui commencent à sortir Ou justement vous parler de ce KVK de ouf avec des rushs que je vous ai fait de ouf pour vous faire revivre cette guerre et cette ouverture des portes comme si vous y étiez Mais j'ai décidé de partir donc comme vous le savez sur ce KVK qui est le C1-10-17 Vous montrez ça aujourd'hui on parlera dans la semaine peut-être demain du roi du chocolat Et voilà notre ami Xiang Yu car les rapports qui sortent pour le moment me laissent perplexe Et j'aimerais vous donner un avis franc avec un recul suffisant pour vous donner un vrai avis sur ce commandant Puisque moi-même je l'attendais à savoir si je l'expertisais ou pas En attendant ça ne change rien on fait notre tour gratuit on va voir il reste 2 jours 18h17 38 secondes Mais j'ai une sculpture pour gratuit je ne vais pas me plaindre j'aurais préféré évidemment en avoir 8 mais une c'est pas mal Je vous le rappelle quoi qu'il arrive il faut aller au maximum à 10 tours Sauf si vous avez beaucoup trop de gem bien évidemment ou si vous voulez l'expertiser Mais 10 tours maximum on a 3 jours donc tous les jours le tour gratuit et le tour à 50% Voilà je fais les 2 et après il restera à lancer 5 fois On aura moins 10% ou on pourra du bois ça sert à rien On pourra faire 4 lancées à taux plein La taverne aussi tous les jours on continue d'affaire Normalement j'ai toujours des trucs tout nazes Non j'ai une sculpture c'est bien Là je la prends Cyrus et son saladier sur la tête D'ailleurs j'en profite en parlant de Cyrus Petit correctif sur la vidéo d'hier Le serveur en haut à droite chez nous c'est pas le 12-34 comme je l'ai dit à un moment Mais c'est bien le 12-39 Et surtout méga correctif les JWM ne vont pas sur le 1906 comme annoncé par Dragossien Mais évidemment le 1916 le serveur d'Orago Donc deux petits typos sur les numéros J'étais pas bien réveillé hier une petite discalculie pour les numéros Mais maintenant tout est rentré dans l'ordre Passons à présent donc à ce KVK de dingue que je vous ai déjà présenté Regardez déjà vous le savez il est en lutte des 8 on ira le voir après Je vais d'abord vous montrer les rushs pour faire la petite surprise de voir quelle est la situation 12-54 en haut à gauche il a un Imperium contre lui au sud Le violet, le violet c'est rentré c'est toujours pas le mot Qui est le 13-75 un serveur qui était Imperium il l'est toujours Et en haut à droite contre lui il va pouvoir maintenant combattre dans cette zone du milieu Avant les Terres du Roi le 13-65 Et donc on a eu l'ouverture durant ce week-end Regardez ce premier rush de l'ouverture Donc en Benguela on a, vous allez le voir ça rame pas trop Et pour ceux qui s'interrogent encore une fois sur quel device je recorde Quelle est ma carte graphique etc Je recorde tout ça sur iPad Pro 2020 Donc sur le 2018 ça tourne tout aussi bien Donc vous le voyez l'ouverture des portes allait avoir lieu au moment où il s'est fait record Et je vais vous montrer la mobilisation On le voit sur certaines portes le 12-54 n'a mis aucune troupe Le 12-54 même s'il a tout le terrain en Zarat Il ne va pas du tout aller en Shiki Il ne va pas du tout aller dans cette zone Alors que le serveur qui est au sud lui va y aller le 11-89, le 12-58 Bien sûr eux, alors c'est pas long le 12-58, le 12-89 C'est le 13-49 et le 13-06 pardon Eux vont aller au nord et vont aller attaquer très clairement Là ils sont prêts et ils sont mobilisés Alors moi je n'ai pas compris pourquoi ils se sont tous mobilisés là Ils auraient dû se mettre sur leur porte au nord de la zone de départ La zone 1 en passant leur porte de zone 4 Ils auraient pu directement attaquer Et ils auraient gagné le temps du chemin Sachant qu'il n'y avait personne en phase 2 Donc ils étaient détente Et vous le voyez, ils se concentrent vraiment tous sur le 12-54 Puisqu'il y a une mobilisation beaucoup plus faible sur les autres portes Donc, même si elle reste convenable bien évidemment Sur la zone en bêta faux, ces noms là je ne les ai pas encore imprégnés En bêta faux, la mobilisation est beaucoup plus faible Et en phase 2 de l'autre côté, il n'y a carrément aucune troupe Puisque les serveurs en bas à droite Le 13-04, le 12-34 et le 13-56 et le 13-46 Eux vont se concentrer pour aller soutenir au nord Et attaquer le 13-65 pour justement aider le serveur de Benny Donc le 12-54 puisque c'est les alliés Donc on va voir ce que ça va donner Là, cette mobilisation, elle est encore une fois en bas à droite faible Là, je vous fais le tour complet Là, elle est plutôt impressionnante sur cette porte Elle n'a rien de faible, même très impressionnante C'est l'une des plus grosses en bas à droite Donc les alliés du 12-54 Semblent au rendez-vous du 12-54 Qui est quand même l'un des plus gros serveurs du jeu Un serveur favori dans plein de KVK qu'il a gagné Puisque je crois qu'il a gagné l'intégralité de ses KVK Et n'a fait que de se renforcer On finit avec le 13-65 Le 13-65 et ses alliés le 11-64 Mon ancien serveur, le 11-64 Donc d'ailleurs, il y a eu une arrivée de coréens sur le 11-64 Vous le voyez très mobilisé également Peut-être un peu moins qu'au sud C'est l'impression que ça donne sur ces deux portes-là Et on finit par la porte du 12-54 au sud Qui est également très présent Enfin pas au sud, plutôt à l'est Très présent le 12-54 Prêt à en découdre On va aller voir à présent Après l'ouverture Donc là, on était juste avant l'ouverture Les premières minutes après l'ouverture C'est très calme Et ça se déverrouille vraiment au bout d'une demi-heure Regardons comment ça s'est passé Donc à l'ouverture que je vous ai record Vous voyez, il y avait beaucoup de monde sur la dernière porte On le voit tout de suite Alors je voulais un peu accélérer la séquence Puisque c'est des roches qui sont très longs Bien évidemment On est à 200% de vitesse Pour ceux qui se posent la question Ça serait bien parfois dans le jeu Si ça pouvait aller aussi vite Vous le voyez Des très grosses zones de combat Immédiatement Ça pose les forteresses Ça TP Ça pose des flagues Ça TP à la toit Les TR ont tout de suite mis une forteresse Pour moi, les TR ont fait une erreur Dans le placement de leur forteresse Puisqu'ils ont mis une forteresse Sur une zone Qui, pour moi, n'est pas la meilleure Vous voyez, ils sont à équidistance Normalement, ils ont dû se mettre à équidistance Des deux côtés Et ils se sont mis plus proches Des adversaires Donc c'est tendu S'ils arrivent à dominer Ça sera bien Sinon, c'est mort De l'autre côté Comme ils ne sont pas du tout mobilisés Sur ce terrain en chiqui Et bien, leurs ennemis Vont récupérer du terrain Vous voyez, ça pose un peu des forteresses Un peu partout Mais ça reste quand même timide Sauf dans cette zone Justement entre le 12-54 Le 12-54 Et le 13-65 Où vraiment, là Ça pose masse forteresse Et ça attaque massivement On a le 12-54 Qui a posé une deuxième forteresse Donc les TR et les SX-54 De l'autre côté Toutes les autres forteresses Appartiennent aux alliances du 13-65 Donc ils sont massivement là Et vous le voyez, le fait de ne pas s'être mis à équidistance De leur terrain Et de celui de leur adversaire Fait que les JST De Chouni Le célèbre streamer Chouni coréen Touche avant Que la forteresse soit finie La forteresse avec des flag On se retrouve aussi immédiatement Avec des joueurs qui se font zéro Malheureusement pour eux On le voit Enfin, qui se font zéro Qui se font attaquer du moins Vous allez voir, j'ai le rapport de cette attaque Et le joueur était connecté Il était là, ce joueur Il était à 140 millions Au tout départ du KVK Lorsqu'il a commencé à se faire attaquer Là, il a pris un premier rallye Le deuxième rallye Il était à 115 millions Et il était connecté Il était enchaîné Mais je vais vous montrer L'un des rapports Vous allez le voir Il s'en sort plutôt bien Puisque Attila, Takeda Des JST qui l'attaquaient N'était pas si bien stuffé que ça Et très probablement C'est la seule explication Mais en tout cas, regardez Les JST sur cette première phase Suite à l'ouverture des portes Domine Donc le 13-65 Domine Le 12-54 Regardez Je vous montre le rapport Il faut savoir que Dès que c'est fini Dès que le rallye était fini Il est remonté immédiatement A 115 millions Regardez donc ce premier rapport On a à moins 1,7 millions Des deux côtés Sauf Sauf que ce joueur Lui n'a pris aucun mort Alors qu'en face Les JST ont pris 183 000 morts Donc il est plutôt détente Dans cette attaque Il l'a plutôt bien encaissé Et après avoir été enchaîné Il a plus barré Donc vous le voyez Quand vous mangez Un simple rallye comme ça Si vous avez une très bonne défense Évidemment il a Zenobia YSS La meilleure selon moi Des défenses Bah il est détente Il peut rester Être enchaîné Ça lui évite Ça limite la perte Ça lui évite de se faire zéro Même si Il a dû prendre Une petite frayeur Et il a pris Quelques morts Puisque j'ai été voir Après au niveau Du nombre de morts Il a pris quelques morts Puisqu'il a pris Deux rallies au total Mais vous le voyez Il l'a pas perdu Tant que ça Et il a bien encaissé Et il a fait quand même 183 000 morts Même si c'est pas énorme Au JST Donc une opération Qui n'est pas trop Négative pour l'ETR Et sur ce premier rapport Qui n'est pas négative Du tout D'ailleurs vous voyez Il a pris Je vous ai pas montré Le rapport avant Mais il a pris Quelques morts Il était à 17 millions Et demi Même si c'est très loin Des plus de 60 millions Je crois de Benny Benny on ira voir Sa puissance A la fin Donc vous le voyez Sur cette première ouverture De port Les forteresses sont posées Très très grosse Domination Des JST Du 1365 Ils sont arrivés Très vite sur la forteresse Et là Ils ont temporisé Et je n'ai pas compris Pourquoi Ils auraient pu Une fois que le flag Était posé Ils auraient pu déjà Immédiatement Commencer à lancer un rallye Ou attendre que Leur deuxième alliance Arrive pour lancer Des doubles rallies Vous le voyez Les JST Ce n'est pas des petits Non plus 15 milliards 5 de puissance C'est de la très grosse alliance Ils n'ont que Des gros combattants Et c'est encore une fois L'alliance de Shuni Face à l'alliance de Benny Deux très gros Trash talkers En tout cas Et là Cette phase A surpris tout le monde On ne pensait pas Que Shuni Qui est là On ne pensait pas Que les JST Allaient dominer Autant sur le terrain Ça aurait pu Être plus serré En cette ouverture Et je pense Que ça a surpris Les 12-54 Il faut savoir Que le 13-65 Serveur coréen Lorsque la porte A ouverte Ils étaient En début de soirée Ou en fin de soirée Alors que L'alliance Du 12-54 Eux Qui sont plutôt Des joueurs américains Si je ne dis pas de bêtises Était en milieu D'après-midi Donc l'horaire Était plus favorable Pour cette ouverture Au 13-65 C'est pour ça Que dans la nuit Il y a eu Un gros push Du 12-54 Vous le voyez Ils se mettent tous En ball formation Pour attendre Justement L'attaque Du 12-54 Et riposté Vraiment Très très bien organisé C'est militaire Il doit y avoir Des balises Dans tous les sens C'était vraiment Très bien fait Continuons de voir Un autre rush Puisque je vous en ai fait Plusieurs Lorsque tous les drapeaux Vraient tombés Voyez Ils se préparent A attaquer la forteresse On le voit Ils se réunissent Tous autour Formation ball C'est pour repousser Et là Ils sont tous Autour de l'open field Pour éviter Justement Que la forteresse Vienne à être Renforcée Au fur et à mesure Le but est de couper Tout simplement Le ravitaillement Comme dans Toutes les guerres En vrai Le 12-54 Étant lui Bloqué un peu plus haut Donc maintenant Qu'ils ont un drapeau En contact Ils vont pouvoir Attaquer la forteresse Avant qu'elle soit construite L'avantage C'est que si elle est détruite Pendant sa construction Elle disparaît immédiatement Alors que sinon Ça va mettre deux jours A la faire brûler Donc ils ont intérêt A attaquer C'est pour ça Que je vous disais Que les TR Ont très mal placé Leur forteresse Mais Ils ont lancé qu'un seul rallye Alors qu'en attendant 5 minutes de plus Ils avaient deux drapeaux En contact Et le fait que Le 54 Le 12-54 Arrive lui aussi en contact Ça ne changeait pas grand chose Puisqu'ils dominaient Les GST L'open field Largement Donc ils vont lancer Un premier rallye Comme vous allez le voir Puisqu'ils dominent Ils ont raison de le faire En revanche Ce rallye Ne va pas réussir A détruire la forteresse A leur place Franchement Vu leur puissance Le nombre de joueurs Et le nombre de joueurs En CB infini Voyez Le rallye a lieu On a un Zenobia C'est la Zenobia Si tu n'es pas de bêtise De Bunny Qui défend On a un Attila Takeda En attaque Vu le nombre de joueurs Présents Franchement A un moment Quand ils vont être proches De la détruire Ça aurait valu le coup De la soirée Mais ils auraient perdu Quelques millions A tous réunis Mais ça n'aurait pas été grave Et ils l'auraient shooté immédiatement Là du coup Ça va traîner Par la suite Ils ne lanceront même pas De double rallye Vous le voyez Ils dominent clairement L'open field Dans cette première phase On va aller voir Ce que ça a donné La situation actuelle Mais avant cela Je vais vous montrer Immédiatement Quelques petits rapports Justement De ces rallies Des différents rallies Puisqu'on m'en a transféré Merci à tous les abonnés Qui m'ont envoyé Ces rapports Regardez Ce premier rallye Donc un rallye De Bunny Il a duré De 16h53 Donc c'est le rallye Les rallies qu'on vient de voir 16h53 A 17h51 Donc un rallye Qui a duré Une heure Sur une attaque D'un drapeau Défendu Encore une fois Par Bunny Bunny Et partout C'est normal C'est de loin Le plus gros joueur Du serveur Et l'un des plus gros joueurs Et des plus gros combattants Tous serveurs Confondus On peut le classer Par exemple Avec Death Squad Ou d'autres joueurs Comme Godfather Etc Regardez donc Le résultat Rallye Attila Je ne sais pas En tout cas Là on le voit Moins 74,8 millions Du côté de Bunny Moins 111,4 millions Du côté des MT C1 Donc ça leur fait Très 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 mal Cette attaque De l'autre côté On voit Zhang Bot Très gros joueur Zhang Bot Juste en dessous La ligne Très très gros combattants L'un des plus gros Également De ce KVK Si ce n'est Du jeu Tout royaume confondu Donc ce rallye Est en faveur Donc de Bunny De l'attaquant Deuxième rallye Un rallye Des JST Justement Plus modeste Moins 6,1 millions Moins 19 millions De l'autre côté Du côté des TR Mais au final Les JST L'or ont bien Une petite correction Moins 800 000 morts Pour les JST Moins 2 millions Encore une fois Vous le voyez Un rallye Ramsès Nabucodonosor Second Comme je vous le disais Un très bon duant d'attaque Mais qui est très fragile Donc il faut vraiment Contrôler l'open field Pour ne pas se faire swarmer Ce rallye Vous vous faites swarmer Vous êtes tout simplement mort Vous allez vous faire défoncer On va aller voir à présent La situation actuelle Ce que ça a donné Pendant la nuit Le 1254 Est revenu L'horaire leur était favorable Les Coréens Etant partis Se coucher On va tout de suite Sur ce KVK Et vous allez voir Après plus de 48 heures De guerre Et ce n'est pas fini La situation Alors on va aller d'abord Un peu de suspense En Chiqui Regardez en Chiqui Le 1254 N'est pas du tout Allé sur cette zone là Du coup Le 1375 A repris Tout le terrain Et a enfermé Le 1254 Donc le 1254 Est à présent Totalement enfermé Vous le voyez Ça ne brûle pas En tout cas Ça ne brûlait pas Tout à l'heure Donc ça ne brûle Toujours pas Ils sont détentes Et ils sont enfermés De l'autre côté Qu'est-ce qui se passe De l'autre côté C'est là Que ça nous intéresse En Brookton En Brookton Regardez Toutes ces forteresses Qui sont mises Qui sont posées Alors là Sur le côté gauche On a des forteresses Du TR Mais sinon Toutes ces forteresses Là On voit les MTC1 Donc je vous ai montré Un rapport Les JST Tout simplement Énormissime Toutes ces forteresses Là Appartiennent Au serveur 1365 Et à leurs alliés Ils contrôlent Totalement le terrain Ils contrôlent Les portes de niveau 7 Les pauvres TR Sont totalement repoussés Mais ils tiennent Vous le voyez Leur forteresse Qui a été posée Au départ Même si elle était mal posée Elle est encore là Mais ils sont En train de manger Des attaques Leur drapeau ne brûle pas Les drapeaux en face Tiennent aussi Ça tient de tous les côtés Mais ça tient Mais pas partout Regardez par exemple Si on va vers ici Normalement Alors ici ça brûle Voilà Ici les flagues brûlent Forcément Parce qu'ils ne peuvent pas Être sur tous les fronts Les Rage ont mis Une forteresse ici Qui tient Du coup ils sont en contact De partout Et ça brûle De beaucoup d'endroits Mais pas d'ici en tout cas Mais plus au sud Donc là Comme je vous le montrais Ça brûle bien Les TR Qui vont probablement Se faire enfermer Dans leur zone Une fois que les portes De niveau 6 Ils vont ouvrir Ils vont être prêts en étau Entre le 13-65 Et le 13-75 Et ça va être malheureusement Fini pour eux On va aller voir au sud Comment ça s'est passé Avec leurs deux alliés Puisqu'ils étaient à 4 royaumes Contre 2 royaumes Sur cette zone là En Pas-Su-Ruhan On le voit donc au sud Tac On y va Sur ce royaume là Le royaume en Tahiti Était très mobilisé Comme je vous l'ai montré Dans la séquence du rush Ils sont sortis Ils ont avancé Avancé Sur cette zone là En Beta-Fo En Beta-Fo Il n'y avait pas vraiment De combat à attendre Puisqu'ils s'étaient focalisés Au nord Mais en revanche On était plus incertain Sur cette porte De niveau 5 En Pas-Su-Ruhan Et bien Il n'y a pas eu De gros combat Sur cette zone là Puisque Encore une fois Les serveurs Étaient très mobilisés Contre le 12-54 Vous le voyez Ils ont simplement Verrouillé Cette porte là Pour éviter L'arrivée Du 89 Mais est-ce que Ça va suffire Combien de temps Vont tenir Ces forteresses Là Des deux côtés On ne sait pas On va bien voir Pour le moment Ça tient Pour le moment Ça ne brûle pas Ni d'un côté Ni de l'autre Ils sont plutôt Détentes Sur ce côté là Tant que c'est bloqué Ils n'ont rien à craindre Ils ont bien mis Des forteresses En tout cas Pour éviter Justement De se faire rusher Parce qu'ils le savaient Le combat Le KVK Et je vous l'avais dit Le KVK Ne va pas se gagner Là Et d'ailleurs On a le 234 Dont je parlais hier Par erreur J'ai dit 234 Au lieu du 239 Donc vous le voyez Ce KVK Il n'est pas encore fini Mais Au moment du record C'est en faveur C'est en faveur Finalement Du 1365 Même si Bunny Reste un très gros joueur On va finir Justement Avec Bunny Regardez Les membres De l'alliance Bunny Bunny est à 75 millions De puissance Bunny C'est carrément Auto Zéro Il a commencé Le KVK A 363 millions De puissance J'ai rarement vu Un joueur Perdre autant Sans se faire zéro 363 millions De puissance A 75 millions Pratiquement zéro Il n'a Pratiquement Plus Aucune troupe Ne vous inquiétez pas 88 millions De morts 89 millions Bientôt Ne vous inquiétez pas Pour Bunny Il a une CB Infini Donc il va Remonter Mais C'est très impressionnant Je ne sais pas S'il va arrêter Le jeu suite à ça C'est pour ça Qu'il donne tout Je ne pense pas En tout cas Il n'a pas fait D'annonce En ce sens là Mais Vraiment Bravo A lui De tout donner Et c'est bien A l'image De son serveur Ils ont un roi A leur image Qui donne tout Qui sacrifie tout Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz